0. Déclaration à propos de l'affaire Miboto contre le ministère de l'Intérieur. Dans le cadre de la procédure en déclaration d'inexistence juridique engagée contre l'arrêté du ministre de l'Intérieur portant dissolution de l'Union nationale, notre parti a déposé ce jour, mercredi 27 juillet 2011, une note en délibéré conformément aux dispositions combinées des articles 36 du Code des juridictions administratives et 356 du Code de procédure civile, ce pour relever les inexactitudes contenues dans les conclusions du commissaire général à la loi et aussi récuser certains membres de la formation contentieuse de cette affaire. S'agissant des inexactitudes, contrairement à ce qu'a lu le commissaire général à la loi dans ses conclusions, L'Union nationale maintient que M. André Mba Obam, en prêtant serment, ne l'a pas fait en tant que secrétaire exécutif de l'Union nationale, parti qui n'existait pas au moment de l'élection présidentielle à laquelle il était candidat indépendant. Et nous insistons beaucoup sur cet aspect. Le candidat André Mba Obam a invité à cette cérémonie plusieurs formations politiques, y compris l'Union nationale, et que les Gabonais présents étaient plus ses électeurs que des militants d'un quelconque parti politique. Le commissaire général à la loi a affirmé sans le prouver que les membres du gouvernement constitué par André Mba Obam étaient tous de l'Union nationale. L'Union nationale rappelle au Conseil d'État, appelé à prendre ses responsabilités dans le bon sens, c'est-à-dire celui du droit, que, par rapport à la procédure concernée, il lui est tout simplement demandé de confirmer sa propre jurisprudence, qui repose sur les deux arrêtés de principe suivants. Conseil d'État, 25 avril 2001, Bukila Mouillet-Mauris contre l'État gabonais. Ministère de la Défense nationale. Conseil d'État, 27 juin 2008. Fégacy contre l'État gabonais. Ministère de la Jeunesse et des Sports. A propos de la récusation, l'Union nationale note avec regret que la procédure engagée est entachée de plusieurs vices. Il s'agit notamment de la présence, dans la formation de jugement, de M. François Mikomi-Monei, conseiller d'État en service extraordinaire, qui ne pouvait y être associé et qui ne pouvait non plus prendre part à la séance de délibération en vertu des dispositions de l'article 33, alinéa 2, de la loi organique numéro 5, bar 2002, du 27 novembre 2002, fixant l'organisation, la compétence et le fonctionnement du Conseil d'État, de la présence, dans la formation d'audience, assemblée du contentieux, des membres du Conseil d'État qui auraient dû s'abstenir d'y être, compte tenu des dispositions jumelées des articles 36 du Code des juridictions administratives et 328 du Code de procédure civile, et ce, eu égard à leur lien consanguin avec des personnes très proches du ministre de l'Intérieur, il s'agit de Par ailleurs, l'Union nationale est informée des multiples pressions que subissent les membres du Conseil d'État dans cette affaire, et particulièrement M. Martin Akendegué, Premier Président du Conseil d'État, et M. Hilarion Nkoulou-Hondo, Commissaire Général à la loi près le dit Conseil. Il ne leur sert à rien de demander un renfort de sécurité en rapport avec le rendu qu'ils prendront et qu'ils n'auraient pour seul effet que d'éveiller les soupçons de nos compatriotes. L'Union nationale prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur les éventuelles conséquences que pourraient entraîner la négation de la réalité des faits et non lecture du droit dans cette affaire. Elle note, pour le regretter, le risque encouru de déliquescence de notre système judiciaire dont le Conseil d'État constituait jusqu'alors le dernier rempart. Enfin, l'Union nationale rendra responsable le Conseil d'État des conséquences des éventuelles frustrations de milliers de Gabonais qui attendent que justice leur soit rendue et appellent l'ensemble des Gabonais à la mobilisation et à la vigilance. Je vous remercie. Merci.